bonjour bonjour à toutes bonjour à tous dernier jour de notre festival au nom de la mer terre et donc ce matin j'ai l'immense plaisir de vous présenter philippe guillemont philippe guillemont qui connaît déjà ses écrits et ses propositions ici parmi vous 1 2 1 les trois quarts on va dire les trois quarts d'entre vous connaissez philippe super donc je n'ai pas besoin d'en rajouter plus non si quand même j'ai quand même dire quelque chose donc philippe les physiciens il est ingénieur depuis depuis 2007 2008 il mène une recherche sur le temps la synchronicité et donc surtout sur la conscience c'est un ancien c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle et à travers ses travaux sur l'intelligence artificielle qu'il avait mené une dizaine d'années auparavant il a abordé comment pouvait fonctionner l'esprit comment font que pouvait fonctionner la conscience et ses travaux ses découvertes ses recherches sont périples pourrait-on dire il l'a présenté au fil de ses ouvrages la route du temps ensuite la physique de la conscience on a le pic de l'esprit et puis aussi le grand virage de l'humanité salut aruna et et donc philippe aujourd'hui va nous parler de du temps de la conscience et bien de notre place ici et aussi de notre place demain et ce que non pour ne ce que nous pourrons semer aujourd'hui et qui aura une influence sur le demain ou en tout cas sur le maintenant qui va venir enfin bref le temps n'existe pas et philippe guillemont va vous en parler merci philippe d'être avec nous c'est un grand ami c'est un bonheur de vous le présenter merci est ce que le son fonctionne oui vous m'entendez ben je suis enchanté d'être avec vous pour cette nouvelle conférence improvisée sur le temps essentiellement en fait je voudrais vous parler de ce qui permet ce qui nous permet aujourd'hui grâce au progrès de la science de croire dans l'existence de l'âme c'est essentiellement ce message là que je j'ai un petit retour de son bon que je déploie depuis depuis bientôt une quinzaine d'années et donc je vais effectivement vous parler du temps de l'espace de l'illusion du temps et de l'espace on a un petit problème de son faut que j'attends effectivement on va attendre quelques secondes les réglages ok ok philippe est ce qu'on peut faire avec un autre micro je suis un peu battu avec le micro cravate qui n'était pas destiné à ça d'accord est ce que malgré tout tu peux utiliser un micro sur le pied comme ça tu as les mains libres oui je viens je viens faire ça m'entendez ok donc qu'est ce que je disais oui en fait je voulais démarrer cette conférence avant de parler du temps je voulais vous parler puisqu'on est au festival de la mère terre je voulais vous parler de la conscience de la terre en fait c'est pas très raisonnable de vous parler de la conscience de la terre au démarrage parce que c'est vraiment la question scientifique la plus complexe à aborder et je vais pas l'aborder je vais juste vous donner un petit peu les points clés qui permettent de penser que effectivement la terre a une conscience il faut quand même savoir qu'il est reconnu scientifiquement que la terre est vivante les écrits de james lovelock au siècle dernier ont été très très bien reçus par la communauté scientifique et le fait que la terre a des mécanismes d'auto régulation et donc la terre n'est pas seulement n'est pas seulement un être vivant c'est un être conscient qui a un cerveau je vais pas vous expliquer pourquoi je vais vous donner juste une une piste de réflexion qui va vous permettre d'appréhender pourquoi j'explique ça dans dans tout un chapitre de mon livre le pic de l'esprit qu'il a lu vous êtes une petite minorité je vous conseille de lire au moins le chapitre au moins ce chapitre là pour comprendre ce que je vais dire si vous voulez des précisions et donc on peut déduire de la non-existence du temps que je vais vous expliquer juste après on peut on peut déduire du fait que le temps n'existe pas le fait que la terre a une conscience et ça c'est un raisonnement que je fais dans ce chapitre là je vous en donne juste quelques éléments clés donc la terre un système visuel qui est tout simplement la magnétosphère la magnétosphère qui a la propriété de dévier les rayons cosmiques vers les pôles les deux pôles jouant le rôle des deux yeux de la terre on peut pas faire mieux que ce système comme système visuel pour la terre la terre a un cerveau et ce cerveau il est composé de du réseau de failles sismiques de la coude terrestre et en dessous en fait le réseau de failles sismiques est vraiment extrêmement j'ai étudié ça d'ailleurs ça a été mon premier job j'ai commencé par faire de la géophysique en 82 et mon job c'était justement de calculer la profondeur des gros séismes de manière automatique et j'ai pu constater seulement quelques décennies plus tard pourquoi en fait la terre avait un cerveau et que ce cerveau s'exprimait à travers le réseau de failles sismiques et on peut trouver comme ça le système cardiaque de la terre on peut trouver son système represse respiratoire et vous n'avez pas un seul aspect biologique de l'humain que vous ne retrouvez pas au niveau de la terre et au delà de ça vous vous rendez compte que la période des cycles biologiques de la terre est exactement la même que la période des cycles biologique de l'être humain à un facteur près qui est compris entre 1 et 10 millions qui est de l'ordre de 3 millions ce qui veut dire que la terre respire au rythme d'un an c'est à dire que un an pour la terre c'est une respiration pour la terre je vais vous simplement vous citer les 7 cycles en question vous avez le cycle en commençant par le plus grand vous avez le cycle des extinctions qui a lieu tous les alors je sais pas si c'est 3 ou 30 millions d'années excusez moi pour les pour les chiffres vous et qui correspond au cycle annuel effectivement la végétation disparaît tous les ans vous avez en dessous de ça le cycle des glaciations qui si vous appliquez le même facteur donc le cycle des glaciations c'est entre dix et cent mille ans de période si vous disez diviser ça par le même facteur vous aboutissez aussi que le jour nuit vous avez enfin vous avez à peu près vous avez ce total 7 cycles vous descendez comme ça jusqu'au cycle de au cycle cérébral le cycle cérébral de la terre qui correspond à la période justement de rotation de la terre sur elle même et vous apercevez que à la fois au niveau quantitatif des chiffres grâce à ce facteur et au niveau qualitatif de la fonction de chaque cycle vous avez une analogie parfaite entre la vie de la terre et la vie de l'être humain ce qui tendrait à confirmer le fait effectivement on peut l'appeler notre mère terre et ça ça veut dire quoi c'est quelque chose qui est impossible à imaginer à accepter si on pense que le temps existe comme on nous l'apprend à l'école c'est à dire que si on pense que le futur est en train de se créer dans le présent c'est à dire que le futur n'existe pas encore on ne peut pas comprendre cette affaire là peut pas comprendre cette affaire là on ne peut comprendre cette affaire là que à travers la notion de fenêtre de temps ou la notion d'épaisseur de temps alors qu'est ce que c'est je vais essayer je vais je prends le risque aujourd'hui de commencer par les notions les plus compliquées mais je sais que vous aimez bien même quand vous ne me comprenez pas alors mais c'est très important la notion d'épaisseur de temps donc on va partir de quelque chose qui est bien connu des physiciens et qui n'est pas encore admis par la société ça fait quand même des décennies qu'on sait qu'on a toutes les preuves du fait que le futur est déjà réalisé mais jamais on en parle bon dans les médias on sait pourquoi parce que les médias ne sont plus faits pour nous informer mais ça fait des décennies qu'ils sont juste fait pour nous formater l'esprit accepter tout un tas de choses alors que c'est très très important alors que c'est justement la clé de la compréhension de l'existence de l'âme c'est de partir du fait que le futur est déjà réalisé bon après on va rentrer dans les détails de ce que ça a comme conséquence mais le futur est déjà réalisé ça veut dire qu'on n'est plus obligé de dire que la conscience est le produit du cerveau par exemple d'accord parce que alors il ya une autre notion physique qui est très très importante et qui est parfaitement admise là aussi aujourd'hui c'est que le futur a beau être déjà réalisé il reste multiple alors on verra tout à l'heure comment solutionner ce mystère parce que c'est un grand problème pour pour les physiciens donc forcément pour vous aussi et c'est à dire que et pourtant nous vivons dans une réalisation dans une réalité unique nous ne sommes pas en train de vivre en mode quantique avoir plusieurs vies à la fois simultanées ou être en train de faire une chose et son contraire simultanément d'accord ça veut dire que malgré tout le présent il a une fonction je parle pas de l'éternel présent mais du présent présent au sens du temps physique du temps des physiciens il a la fonction de transformer une réalité fondamentalement multiple dans le futur en une réalité unique et effectivement des décennies de recherche on part ont permis aux physiciens et même aux neuroscientifiques de conclure que bon ok le temps n'existe pas alors qu'est ce que c'est que le temps et bien le temps est produit par le cerveau c'est à dire que notre sensation du temps qui passe est produite par le cerveau pour le temps bien sûr qu'il existe le temps c'est la quatrième dimension de l'espace qu'il nous reste à parcourir dans la vie on peut on va dire ça il existe dans ce sens là il n'existe pas dans le sens où il serait le créateur de notre réalité et c'est ça qui va nous permettre justement d'aboutir mais ça ce sera plutôt vers la fin de ma conférence à la notion d'existence de la main mais bon allons-y doucement parce que c'est important de comprendre que finalement le temps le temps présent qui n'existe pas comme on le pense existe dans le sens où il a la fonction de transformer des possibilités multiples pour ce qui nous concerne c'est important les choix que nous faisons dans la vie qu'ils soient conditionnés ou pas le temps présent à la fonction de transformer ces multiples possibilités en une possibilité unique parce que nous allons vivre une vie unique et ce futur multiple existant déjà il n'y a pas de raison de considérer la conscience que le produit du cerveau puisque maintenant on va pouvoir libérer la conscience en disant que la conscience est liée à une épaisseur du temps l'épaisseur de temps à partir du présent alors je m'explique cette épaisseur de temps elle est de l'ordre de la seconde vous allez voir que à la fois la théorie et la pratique des expériences scientifiques confirme ce point mais je veux d'abord vous permettre de l'imaginer pour être conscient nous avons besoin d'un certain temps imaginez que alors je suis quelqu'un qui veut simuler la confiance sur l'ordinateur enfin je veux simuler une vie pas à pas créer la conscience je veux mémoriser une vie sur sur un ordinateur et je veux qu'on puisse savoir quelle est l'information relative à tout état de conscience à tout moment à tout instant si vous voulez mémoriser l'état de conscience d'une personne à un instant précis dans le futur par exemple dans le passé vous pouvez pas le mémoriser sur un temps une durée qui est nulle parce que sinon vous auriez zéro information vous devez mémoriser cet état de conscience sur une certaine durée qui va permettre d'accumuler de l'information même un appareil photo a besoin d'un temps d'exposition et donc là pour pourrait pour arriver à reconstituer un état de conscience vous avez besoin de d'accumuler l'information relative à cet état de conscience sur une durée variable mais qui est de l'ordre de la seconde pourquoi de la seconde parce que si c'était quelques millisecondes seulement la vision ne pourrait pas exister si inversement c'était trop long si votre temps d'intégration est trop long s'il est pas de une seconde mais s'il est de 10 secondes vous ne pouvez pas voir les mouvements rapides et pour ressentir l'évattement de coeur il faut une seconde à peu près etc etc alors maintenant vous imaginez une fenêtre d'une seconde cette fenêtre d'une seconde vous êtes où est ce que vous allez la placer où est le cerveau où est le moment temps présent qui correspond à la fonction du cerveau la fonction du cerveau qui est de créer le temps c'est à dire de transformer le le champ des possibles en réalité unique c'est le cerveau qui fait ça tout le monde l'admet tout le monde admet cette affaire là où est ce que vous mettez la conscience vous la mettez dans le passé ou vous la mettez dans le futur si vous la mettez dans le passé vous pouvez pas avoir conscience de quoi que ce soit si vous la mettez dans le futur là vous êtes en mode quantique puisque vous avez des réalités multiples et là vous avez une conscience qui devient possible parce que comme on le verra plus tard la conscience l'information de la conscience est de nature quantique ça on a compris les grands physiciens aujourd'hui comprennent le prix nobel de physique roger penrose est l'auteur de cette théorie de la conscience quantique donc qui permet d'associer la conscience à une information essentiellement multiple bon c'est un peu un abus de langage que de dire qu'une information multiple des états superposés c'est le quantique mais il ya pire comme abus de langage et donc ça veut dire qu'il faut positionner cette seconde là qui permet d'avoir conscience il faut la positionner une seconde après l'instant présent correspondant à l'activité du cerveau déjà la conscience ne peut plus être le produit du cerveau rien que en remettant les choses en place en tenant compte des résultats de la physique rien que pour ça mais il ya 100 mille autres raisons mais c'est pas ça que je voulais en dire d'abord je vais vous faire comprendre donc cette notion de de conscience les liées à une épaisseur de temps et donc à ce moment là qu'est ce que c'est qu'une vie et bien c'est une vie c'est une fenêtre glissante d'une seconde qui se balade sur le céderum de votre vie si on peut dire c'est un peu la tête une tête de lecture de largeur temporelle d'une seconde qui qui est en train de lire toute toute votre vie mais qu'est ce qui se passe c'est que en fait cette fenêtre temporelle elle n'est pas en train de lire une réalité unique elle est en train de lire la réalité multiple qui peut être vécue à partir du présent c'est à dire que la conscience fait les choix la conscience a des choix à faire la conscience peut être conditionnée mais elle a des choix à faire on est on quitte le mécanicisme on quitte la pensée matérialiste mécaniste à partir d'un raisonnement extra extrêmement simple qui consiste à repositionner la conscience au bon endroit dans l'axe du temps et ceci est confirmé par les résultats expérimentaux que sont les expériences libés qui a montré qu'il ya bien décalage entre la conscience et le cerveau et ce décalage c'est le fait que la conscience est en retard d'une seconde environ ça peut être qu'elle en deux quelques dixièmes secondes à plusieurs secondes lorsque vous demandez à quelqu'un de prendre une décision par exemple vous lui montrez des photos ou n'importe quoi la personne doit simplement répondre oui ou non si elle est ok l'appui sur un bouton sinon sur un autre bouton etc le moment où la personne a fait son choix arrive en moyenne au minimum 300 millisecondes enfin en moyenne une seconde après l'enregistrement de ce choix qui se traduit par un un flux nerveux qu'on peut lire sur les électroencéphalogrammes et donc il ya il ya un retard entre la conscience du choix et le moment où ce choix est fait c'est à dire que on a l'impression que le cerveau fait le choix et qu'ensuite la conscience prend conscience de ce choix ce qui a fait dire que nous n'avons pas de libre arbitre or et là je vous demande de bien mémoriser le truc c'est exactement l'inverse parce que si la conscience elle est dans le futur si la conscience elle est en avance d'une seconde dans le futur il est normal que dans l'enregistrement elle apparaît une seconde en retard est ce que vous le voyez ça est ce que vous le percevez non bon je vais faire le professeur d'école vous prenez votre tête de lecture votre tête de lecture elle voit qu'est ce qu'elle voit d'abord donc le l'influx nerveux et ensuite elle voit la décision de la conscience la décision de la conscience a l'air d'être en retard elle n'est pas en retard elle est dans le futur oui c'est un retard mais la conscience elle est dans le futur vous prenez votre tête de lecture la votre tête de lecture elle commence par lire le l'influx cérébral et ensuite une seconde après elle lit le choix de la personne ça veut dire quoi bien sûr dans le nouveau paradigme si vous conservez l'idée que du temps qu'on vous a on a été lobotomisé à ce niveau là par notre scolarité on a véritablement été lobotomisé par la scolarité parce qu'on est terriblement conditionné à penser en fonction du temps linéaire c'est ça notre problème c'est ça qui crée l'effondrement de la société occidentale quand même au passage donc parce qu'on peut tout ramener à un système de croyance et notre système de croyance qui fait que notre société s'effondre en ce moment il est erroné parce que notre conception du temps est erronée donc c'est quand même vachement important que je vous explique ça bon alors j'y reviens dessus est ce que on est ok que si on prend le la tête de lecture du temps qui existe déjà on rencontre d'abord la décision du cerveau et ensuite la décision de la conscience d'accord mais vous arrêtez de raisonner dans le temps linéaire positionné vous pourtant ça veut dire quoi ça veut dire que la conscience est en avance dans le futur ça vous va ça c'est donc là ça aboutit à la conclusion contraire ça veut dire que au contraire nous avons potentiellement un libre arbitre puisque la conscience se situe là où le réel unique n'est pas encore constitué la conscience se situe là où des choix multiples sont encore possibles bon il y en a un qui comprend je vois et du coup vous pour vous arrivez à comprendre ce que j'ai dit au début de ma conférence pour la conscience de la terre c'est pas une seconde c'est une année une année enfin bon en fond ça dépend du cycle que l'on considère donc la terre elle elle voit déjà tout ce qui va nous arriver mais enfin elle ressent déjà on va dire dans sa dimension à elle de ce qui va nous arriver mais heureusement elle va pas le ressentir dans tous ses détails donc si vous voulez la terre ça fait longtemps qu'elle a résolu le problème du climat elle parce qu'elle vit dans une temporalité qui fait que franchement c'est pas c'est à elle de gérer le l'histoire elle a des mécanismes d'autorégulation autrement plus complexe que le seul bouton poussoir du carbone voyez ce que je veux dire bon c'est à dire qu'on fait vraiment on se prend vraiment pour des on a vraiment un égo dimensionné nous l'humain à penser que hyper dimensionné à penser que en régulant simplement un part un seul paramètre on va régler les problèmes de la terre bon ben peut-être qu'elle va nous laisser faire justement pour enfin bon donc ça m'a quand même permis de vous introduire cette histoire fondamentale du temps qui n'existe pas du futur qui est déjà réalisé de façon multiple et des choix qui peuvent se faire dans le présent et vous voyez que ces choix c'est pas du coup les les lois physiques qui peuvent les faire parce que les lois physiques elles prétendent calculer un seul futur or il y en a des multiples alors que font les physiciens pour résoudre ce problème ils font appel à la notion de multivers où toutes les autres possibilités ignorées sont soi-disant vécues par des myriades d'autres consciences qui sont autant de double nous de nous mêmes conscients vécu dans des univers parallèles et les matérialistes vont jusqu'à dire que ces univers parallèles existent réellement à des dizaines de milliards d'années lumière d'ici je sais pas si vous avez vu sur internet c'est cette fameuse théorie des univers bulles avec les bulles de réalité à coller les unes aux autres enfin bon lorsqu'on veut absolument conserver le paradigme mécaniste matérialiste on aboutit à des absurdités et ça les scientifiques l'ont compris simplement ont la science aujourd'hui est prisonnière d'un système qui fait que bon ben c'est quand même un peu difficile de penser autrement parce que le fossé à franchir il est terrible le terrible s'apercevoir du genre du jour au lendemain qu'on n'a rien compris au fonctionnement de la réalité c'est quand même un peu traumatisant et donc évidemment ce multivers nous appartient et que c'est un multivers qui correspond à l'espace pour nos choix et maintenant je vais essayer de vous l'expliquer avec différentes métaphores donc la première des métaphores qui convient pour parler du futur qui existe déjà et qui est multiple c'est l'arbre de vie l'arbre de vie qui a souvent été utilisé c'est à dire que ce qui est en train de nous arriver dans le présent paraît effectivement mécanique mais c'est parce que l'on est dans le tronc de l'arbre et puis il apparaît ensuite les branches et donc là il ya des choix à faire c'est à dire qu'une vie consiste finalement à faire des choix successifs jusqu'à arriver à une feuille de l'arbre et là on aura fait peut-être une dizaine une vingtaine de choix et qui correspond aux choix fondamentaux qui vont nous emmener vers un futur différent puisque il existe des choix qui vont nous ramener vers le même futur mais le choix qui qu'on peut associer au libre arbitre dans ce cas là ça consiste à attribuer à la conscience la capacité de choisir la feuille qui va correspondre au moment où elle va disparaître de cette réalité à sa mort donc ça c'est la première la première métaphore bon elle n'est pas elle n'est pas hyper parlante on peut on peut trouver une métaphore un petit peu plus judicieuse en disant que ce n'est pas nous qui nous déplaçons vers notre futur ce n'est pas nous qui montons dans les dans l'arbre et en choisissant des broches c'est le futur qui vient vers nous parce que là on enlève cette notion de déplacement et c'est plus conforme à la réalité puisque notre futur est déjà réalisé on peut dire que finalement tout se passait comme tout se passe comme si notre futur vient vers nous et là on comprend beaucoup mieux et on peut reprendre la métaphore on peut reprendre la même métaphore de l'univers multiple en imaginant qu'on est dans une rivière et qu'on ressent le flot couler et que nous on est en train de remonter la rivière et qu'on va avoir des choix à faire jusqu'à remonter à la source et comme il ya des myriades de sources il ya des myriades de futurs possibles donc ça c'est encore une autre façon de voir qui est plus authentique parce que elle elle correspond plus elle est plus objective pardon parce qu'elle correspond plus à la réalité que dans laquelle nous sommes plongés parce que nous allons voir que c'est une illusion et qu'à partir du moment où c'est une illusion la meilleure façon de la considérer c'est de dire nous sommes plongés dans la réalité dans une réalité dont le futur vient vers nous et à certains moments nous avons des choix à faire d'accord encore une autre métaphore là je vais introduire quand même mes travaux de physiciens j'ai passé des années des années de ma carrière pas loin d'une dizaine d'années au moins quatre cinq ans à faire des calculs de billard des calculs de billard avec une dizaine une centaine des milliers de poules etc pour voir pour étudier la trajectoire des boules de billard parce qu'on utilise le billard souvent pour expliquer pourquoi tout est mécanique alors j'ai voulu prendre l'image du billard pour expliquer pourquoi rien n'est parce que en fait qu'est ce qui se passe avec le billard c'est que vous avez vous devez vous devez si vous voulez faire des calculs qui sont valables pendant un certain temps vous devez prendre comme condition initiale de vos boules des conditions d'autant plus précises que vous voulez faire le calcul longtemps d'accord parce que vous avez un phénomène chaotique dans le billard vous avez une dispersion de l'information et vous arrivez très rapidement et ça c'est méconnu du public à des situations où vous ne savez pas si une boule est rentrée en collision avec une autre boule ou si simplement elle l'a frôlé et vous avez beau et à partir du moment où vous avez ça vous en avez plein d'autres et vous avez une croissance qui est pire qu'exponentielle qui est absolument catastrophique pire qu'exponentielle c'est vraiment catastrophique du nombre de possibilités pour une boule de se retrouver n'importe quel endroit vous avez une croissance absolument incroyable et si vous est ce que j'ai passé mon temps à montrer entre autres c'est que même si vous descendez à une précision considérable l'échelle de planck 10 puissance moins 35 mètres même si vous descendez en dessous de la précision de l'univers lui-même vous n'enlevez pas le multivers de possibilités pour une boule de billard d'accord c'est à dire que vous avez le même multivers ça ne change rien le fait d'augmenter la précision sur les conditions initiales ne fait que retarder un petit peu seulement le moment où vous avez l'explosion ou la mécanique s'arrête c'est à dire que la mécanique elle est valable mais seulement pendant un certain temps ce qu'on nous a appris à l'école le déterminisme la causalité le mécanisme la matière qui évolue au cours de temps tout est faux si vous prolongez au delà d'un certain temps et ça c'est je veux dire bon c'était on peut vous anticiper avant mes travaux aussi enfin moi je l'ai montré quand même de manière extrêmement simple et claire j'ai publié bien sûr là dessus et donc le résultat de ces travaux ces travaux ont apporté bien plus que cette simple constatation ces travaux ont apporté l'obligation de rajouter des dimensions ce qu'on appelle des dimensions à l'espace temps pour pouvoir à nouveau rentrer dans une mécanique déterministe c'est à dire que si on veut restaurer le déterminisme en science si on veut revenir dans ce fameux paradigme on est obligé d'introduire de l'information supplémentaire qui est relative à la structure de l'espace lui même je m'arrête vous laissez le temps de respirer parce que là on va on va introduire la conscience donc on va y aller mollo et oui c'était pas ça je voulais dire d'ailleurs je voulais donc ces calculs de bière m'ont permis de valider la métaphore du gps pour qu'on arrive à comprendre notre futur notre vie qu'est ce qui se passe dans votre vie comment allez vous pouvoir maîtriser votre futur comment allez vous pouvoir faire arriver la magie dans votre vie et donc voilà pour ça il faut comprendre que puisque notre futur existe déjà et bien pour arriver à concilier ça avec tout ce que j'ai déjà dit il faut que notre futur soit perpétuellement en train de changer c'est à dire qu'à tout moment notre futur est déjà réalisé on peut même s'y balader c'est quasiment démontré on peut on peut voyager dans le futur bon je sais pas je vais pas expliquer pourquoi mais il est perpétuellement en train de changer c'est à dire que il est capable de changer pour deux raisons d'une part parce que pour une raison x notre destination change par exemple la date de notre mort change le lieu etc ou alors dans le futur on vit plus avec la même personne ou on n'a plus le même job c'est à dire qu'à un moment donné dans notre futur on a un job et puis hop quelques jours après ah ben non c'est c'est plus le même parce que entre temps il ya eu une bifurcation et à cette bifurcation on a décidé de démissionner voyez le truc et là ça veut dire quoi ça veut dire que il ya eu un changement dans l'art dans la trajectoire de votre gps c'est à dire que ce qui s'est passé c'est qu'au moment où vous avez démissionné vous êtes arrivé à une bifurcation votre futur était de garder le job et là vous avez pas fait ce que ce qui était indiqué comme trajectoire ce qui était prévu par l'univers pour vous vous avez fait quelque chose de différent vous avez peut-être la voie de votre âme ou je ne sais quoi enfin c'est pas important de comprendre ça maintenant et ce qui est important de comprendre c'est que l'univers a recalculé d'accord et donc on peut très bien imaginer une physique un petit peu élargie moi je suis capable de l'implémenter quasiment bon il me faudrait des ordinateurs beaucoup plus puissants mais vous pouvez très bien imaginer une physique donc une science élargie dans laquelle dans l'avenir les ordinateurs vont calculer ce genre de chose c'est à dire ils vont calculer votre vie simplifiée et puis ils vont on va vous allez voir des démonstrations du fait que en agissant sur un paramètre la personne a changé sa vie c'est à dire que moment où elle est arrivé à la bifurcation elle a fait un choix et du coup elle n'a pas eu le même futur que celui qui était prévu ça c'est grâce à l'existence des bifurcations les bifurcations on sait qu'il y en a à toutes les échelles il y en a à l'échelle quantique il y en a à l'échelle cosmologique j'ai montré qu'il y en avait à notre échelle grâce aux biens et ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie où vous faites des choix et ces choix n'ont aucune importance il y a des parce que votre futur reste la même il y a des moments où vous faites des choix et ses choix par contre vont tout changer en général lorsque ces choix changent tout au moment de la bifurcation il y a un petit messager qui se pointe ça s'appelle le kéros c'est à dire que par exemple vous êtes dans une foule je donne parfois cet exemple là vous êtes dans une foule il ya un petit rien qui va venir faire basculer votre vie un petit rien dans le biard ce sont des petits rien il ya plein de petits rien qui dans la vie peuvent va se faire basculer votre vie c'est par exemple la train d'un papillon qui passe devant vos yeux qui vous détourne le regard et vous apercevez une personne et là il ya trois cas donc soit effectivement le messager est passé il vous a détourné le regard et vous restez un peu dans le vide vous détectez pas vous détectez pas le kéros vous n'avez pas vraiment pris conscience du passage du papillon soit effectivement vous disons vous détectez pas la personne vers laquelle est orientée votre nouveau regard ou alors vous la détecter mais vous n'en tenez pas compte ça c'est le deuxième cas ou alors vous détecter la personne indiquée enfin bon qui voilà sur lequel votre regard a été détourné et vous décidez de la rencontrer et ça change votre vie le il y a je ne suis pas capable de dire de vous dire combien de cas de ce genre peuvent se présenter à vous dans votre vie et qui vont effectivement changer votre vie pour un pour un bon moment je suis incapable mais ce qu'on appelle les synchronicités c'est basé là dessus et pas seulement les synchronicités ce qu'on appelle les intuitions c'est basé là dessus c'est à dire que il y a des moments dans la vie où quelque chose une intuition une synchronicité le passage d'un kéros tout ça c'est la même chose vont vous présenter la possibilité de faire basculer votre vie vers un nouveau futur alors comment est ce que ça peut arriver ça et qu'est ce qu'il faut faire pour que nous à ça nous arrive dans le sens du meilleur voilà la question alors pour ça et je suis désolé mais il faut en revenir au calcul de billard donc ça vous êtes d'accord on va laisser en bon on en revient au calcul de billard donc je regarde mon bien je regarde les trajectoires de mes boules je vois ce qui se passe aux bifurcations dans le cas de mon bien une bifurcation c'est quand il ya une incertitude non résolue sur la question de savoir si une boule a frôlé ou si elle a choqué je fais descendre ça cette incertitude vers le plus petit le plus petit le plus petit rabais ça a toujours lieu c'est juste un peu retardé et après qu'est ce qui arrive quand je descends vers le plus petit ben j'en arrive il ya plus d'espace alors je sais pas si je vais avoir le temps de vous expliquer pourquoi l'espace n'existe pas et que c'est une construction de la conscience et qu'on peut l'assimiler à la conscience je vais pas le faire tout de suite peut-être pas le faire du tout je vais vous dire simplement que donc en allant en descendant la cette incertitude vers l'infiniment petit on en arrive finalement à quelque chose qui est relative aux vibrations de l'espace c'est à dire que les objets n'ont plus l'information qui permet de descendre en dessous et et donc il ya un moment donné je peux plus faire de calcul puisque il n'y a même plus de matière la matière n'est plus définie on en arrive à une situation qui est totalement quantique c'est à dire que les objets n'ont pas les objets dans l'espace la matière dans l'espace n'a pas une précision infinie l'espace n'existant pas l'espace est créé à partir des relations entre eux sont contenu des relations entre les objets qu'il qu'il contient mais il n'y a pas de contenant en réalité le contenant c'est juste une illusion qui provient de l'ensemble des relations entre eux ce qui est contenu et là vous fabriquez l'espace mais vous n'avez pas fondamentalement besoin et ses relations n'ont pas besoin d'être infiniment précise d'accord et par contre si vous essayez de les brand de les mathématiser pour pouvoir faire des calculs vous êtes quand même bien obligé de mettre un nombre réel oui mais si vous mettez un nombre réel vous êtes obligé de mettre un nombre avec un nombre de avec un nombre de chiffres après la virgule infinie et ça c'est interdit puisque il n'y a pas l'information qui permet de faire ça par contre si vous remplacez l'infiniment petit par des vibrations c'est résolu si vous remplacez l'information dans l'infiniment petit par des vibrations tout va bien parce que vous n'avez pas besoin de rajouter d'informations pour descendre dans l'infiniment petit lorsque vous avez affaire à des vibrations il vous suffit de connaître la fréquence et l'amplitude et comme cette fréquence et l'amplitude n'ont elle même pas une précision infinie vous avez des vibrations quantiques c'est pour ça que dans l'infiniment petit tout est fait de vibrations quantiques les deux grandes théories de ce qu'on appelle la gravité quantique sont des théories qui mathématisent les vibrations quantiques des fois on parle de fluctuations quantiques et donc et donc j'en arrive j'en reviens à mes calculs de biard et donc si je veux savoir au delà d'un certain temps si je veux calculer la trajectoire de ma boule parce que je sais toujours pas où elle va après la sur question je n'ai plus l'information au niveau matériel par contre si je fais appel à la vibration c'est bon j'ai à nouveau l'information connaissant la vibration connaissant par exemple la fréquence de la vibration je précise on est sur du multidimensionnel on est sur des vibrations à trois dimensions au moins je peux à nouveau à nouveau calculer la trajectoire de mon biard c'est pour ça que finalement votre futur est bel et bien réalisé dans le futur de manière extrêmement précise et qu'à tout moment il peut changer mais qu'est ce qui va faire que dans votre futur votre futur va changer c'est la vibration je dis la vibration c'est une vibration c'est une histoire de structure vibratoire alors maintenant revenons à l'espace structure vibratoire de l'espace qu'est ce que c'est que l'espace l'espace n'est pas de l'espace pour plusieurs raisons l'espace il est courbé troué pixelisé en vibration et non local vous arrivez à concevoir encore un espace avec ses propriétés anti espace je vais vite un exprès et la meilleure théorie aujourd'hui en cosmologie c'est le modèle holographique de l'univers c'est une théorie qui impressionne terriblement les physiciens on est bien sûr que sur de la théorie c'est pour ça qu'on n'en fait pas un foin la théorie des cordes a eu aussi a été très critique est très critiqué encore parce que on n'arrive pas à la démontrer au sens expérimental du terme bien qu'elle soit extrêmement puissante c'est à dire que la théorie des cordes et les mathématiquement extrêmement puissante elle permet de résoudre toute la matière et la théorie le modèle graphique lui aussi extrêmement puissant et il contient en son sens dans son sens la théorie des cordes en plus on est sur des théories extrêmement puissantes mathématiquement mais qui sont encore indémontrables parce qu'on n'est pas capable de descendre avec des appareils de mesure à un niveau de précision qui permet d'aller déceler ces fameuses vibrations de l'espace d'accord bon oui mais ça veut dire qu'on sait pas tout mais n'empêche que la théorie est très puissante et donc moi je vous propose d'écouter la théorie et que dit la théorie des cordes par exemple la théorie des cordes vous dit que nous vivons dans un multivers qui contient 10 puissance 150 un truc inimaginable un nombre de possibilités de mener votre vie qu'on va que les physiciens matérialistes vont positionner à des centaines de centaines de milliards d'années d'ici mais qu'en réalité qui sont en fait tous superposés ce sont c'est juste votre arbre de vie votre arbre de possibilités et que dit la théorie des cordes elle que elle dit que ce qui sélectionne votre vie ce qui va déterminer ce que vous allez vivre c'est une structure vibratoire structure vibratoire ça s'appelle calabio je vous embête pas avec ça c'est à dire que vous changez la structure vibratoire fondamentale de l'espace et vous changez tout le tout le futur c'est à dire que vous retrouvez ce que j'ai trouvé enfin moi j'ai retrouvé plutôt par mes calculs ce que la théorie des cordes avait trouvé c'est à dire que c'est c'est une structure vibratoire en lien avec un espace qui n'est pas de l'espace qui détermine votre futur et qu'est ce que c'est qu'un espace qui n'est pas de l'espace qu'est ce que c'est que l'espace si ce est votre conscience de l'espace vous ne trouverez pas d'autres moyens de définir un espace qui a été détruit par la physique les la physique a détruit le temps elle a détruit l'espace et je vous explique pas pourquoi elle avait déjà depuis longtemps détruit la matière la matière le modèle de bord ne tient pas la route la matière se réduit elle aussi à des vibrations qu'est ce qui reste alors il reste l'énoncé l'énoncé le bon énoncé le suivant l'espace le temps et la matière n'existe pas réellement l'espace le temps et la matière sont des constructions de la conscience à partir d'un univers d'information que sont ces informations ce sont les informations qui arrivent à notre conscience les informations du futur qui arrive à notre conscience sont reconstruites par la conscience sont interprétés c'est un la conscience interprète les informations de l'univers comme étant de l'espace du temps et de la matière c'est à dire que la l'objectivité c'est l'inverse de ce qu'on pensait l'objectivité c'est de dire ça c'est de dire que le temps l'espace et la matière n'existe pas mais que la conscience interprète ces informations sous la forme d'espace de temps et de la matière et il ya eu des preuves on a des preuves vous pouvez très bien vivre vous pourriez très bien vivre dans une simulation les expériences de réalité augmentée les casques de réalité augmentée le film matrix etc vous sont des expériences de pensée matrix est une expérience de pensée les casques de réalité augmentée ils sont en train d'être de plus en plus perfectionnés à un moment donné la personne qui met ce casque pourra même ne fera même plus la différence entre la réalité qu'elle va vivre et celle qu'elle va vivre à son réveil elle se demandera quel est le vrai réel en fait il n'y a pas de vrai réel les deux sont réels et notre réalité là que vous pensez réel c'est juste qu'elle est un peu plus réel que les autres parce qu'elle est collective il se trouve que nous vivons dans une réalité qui est une construction collective c'est tout il suffit de comprendre ça et ainsi le réel n'a pas besoin d'être réel pour nous paraître réel et c'est la maya c'est l'illusion de la réalité du bouddhisme le bouddhiste le bouddhiste nous enseigne ça depuis une éternité mais pas que et si vous comprenez ça ce n'est que après avoir compris ça et tout ce que ça implique on sera capable ensuite de rentrer en contact avec nos voisins mais tant qu'on n'a pas compris ça ça veut dire qu'on est comme des petits enfants à la maternelle ça ne change rien au fait que une table est une table que je vous vois je vais me comporter dans ma vie de manière absolument normale je vais pas devenir dingue parce que j'ai compris ça ça va juste me permettre de comprendre que par exemple on n'utilise pas des fusées des fusées pour voyager d'une planète à l'autre ça va juste aider à comprendre ça bon non mais là je vais un peu donc j'en reviens à ce que je disais donc l'espace n'est pas de l'espace l'espace il est lié à notre conscience de l'espace donc lorsqu'on fait vibrer l'espace on fait vibrer la conscience et donc la conscience d'ailleurs on savait qu'elle avait deux aspects dont l'un des deux on l'explique pas et donc on l'ignore alors le premier aspect de la conscience qu'on explique c'est le mental ce qui fait dire que l'intelligence artificielle est intelligente parce qu'on oublie le deuxième aspect de la conscience qui est l'émotionnel toute notre science est fondée sur l'idée que bon est fondée sur le fait qu'on est tout simplement refoulé la conscience qu'on ne considère que le cerveau et que si on essaye de comprendre le cerveau on en voit que l'aspect mental le cerveau il est constitué de réseaux de neurones à partir de ces réseaux de neurones et moi j'en ai fabriqué j'ai fabriqué des réseaux de neurones mathématiques dans ma carrière j'ai fabriqué d'ailleurs les premiers systèmes d'intelligence artificielle à l'époque c'était au tournant des années 2000 bien avant les systèmes qui sont apparus dix ans après donc je sais très bien comment on fonctionne comment ça fonctionne et je peux vous dire que cette intelligence là qu'on appelle l'intelligence artificielle basée uniquement sur donc le mental c'est à dire des opérations cérébrales qui utilisent nos réseaux de neurones et bien c'est quelque chose de purement mécanique je vous confirme que c'est complètement mécanique et que si effectivement notre conscience était le produit de ce cerveau réduit à cela nous serions bel et bien voué aux futurs transhumanistes il n'y aurait pas de souci là dessus c'est eux qui auraient raison il faudrait il faut juste qu'on s'adapte à ça parce que c'est c'est comme ça maintenant si on on accepte de considérer le plus grand mystère de tous les temps si on accepte de le regarder en face le plus grand mystère de tous les temps qui est pourtant le plus évident c'est ce qu'on appelle le problème des calias en neurosciences c'est à dire qu'on n'a jamais expliqué comment les sens peuvent fabriquer la perception des sens comment la longueur électromagnétique du rouge fabrique la sensation du rouge comment un cerveau visuel fabrique la vision on n'a jamais voyait toutes nos perceptions sont des mystères pour la science la science n'a jamais résolu ce problème là on vous fait croire que mais la science n'a jamais résolu la question de savoir d'où vient d'où viennent nos perceptions la science a simplement identifié les canaux perceptifs d'accord mais on ne sait pas et en plus il ya des bugs c'est à dire que par exemple et ça c'est moi qui m'en suis rendu compte mais vous savez que j'ai été matérialiste c'est que du coup j'ai pensé que j'avais tort pendant dix ans mais je me suis rendu compte très vite en fabriquant des réseaux de neurones artificiels avec des systèmes de vision qui marchait très bien qui voyait très bien qui était capable de détecter très bien les choses que la mémoire relative aux réseaux de neurones que j'avais développé ne pouvait ne pouvait pas se trouver dans les réseaux de neurones c'est à dire que si j'essayais de reconstruire l'image ou la vidéo de ce que mon système visuel avait avait détecté si je si j'utilisais l'information qui est à l'interface entre les synapses et neurones puisqu'on pense aujourd'hui que c'est là que se trouve la mémoire je m'aperçois que cette information était distribuée d'abord elle n'était pas localisée ça effectivement c'est le cas on s'en aperçoit mais que en plus elle permettait absolument pas de remonter à l'image initiale et je trouvais que mes réseaux de neurones malgré qu'ils soient très performants il y avait un truc qui déconnait ça permettait pas de comprendre le cerveau puisque j'imaginais que la mémoire se trouvait dans le cerveau à l'époque j'imaginais que la mémoire se trouvait dans le cerveau et donc je me suis dit je me suis je j'ai fait un truc qui est trop simpliste le cerveau c'est certainement beaucoup plus compliqué mais je ne savais pas comment le cerveau pouvait se débrouiller avec des réseaux de neurones pour arriver à mémoriser l'information il a fallu que j'avance beaucoup dans mon itinéraire de vie initiatique d'une certaine manière pour comprendre que la mémoire n'était pas dans le cerveau que ne pouvait pas être mémorisée dans le cerveau que c'était autre chose et une deuxième raison c'est que je me suis rendu compte qu'il était impossible à partir du moment mais cette fois ci pour des raisons de physique fondamentale à partir du moment où un rayonnement une image enfin la vision de l'environnement extérieur pénètre votre cerveau et soi-disant fabrique la conscience grâce à l'interaction entre les différentes aires visuelles et bien ça on pouvait calculer enfin faire une expérience de calcul qui permettait de conclure que suite à cette émergence de la conscience par interaction entre les aires visuelles vous ne pouvez pas reconstruire l'information visuelle parce que l'information visuelle est perdue un cerveau ne peut pas fabriquer la conscience un cerveau ne peut pas c'est quelque chose moi j'en suis certain j'ai pas fait de publication là dessus je vous le dis c'est juste mon expérience et donc tout ça c'est pour dire qu'on a oublié quelque chose d'absolument fondamental c'est que évidemment nos perceptions sont liées à la conscience et ne sont pas fabriquées par le cerveau le cerveau est un filtre qui canalise les informations de l'extérieur du futur qui les canalise pour la conscience et c'est la conscience qui perçoit et en plus c'est logique parce que si l'espace c'est la conscience la lumière elle se propage dans quoi elle se propage dans l'espace dans le vide de l'espace elle se propage dans la conscience n'a pas besoin du cerveau les expériences de mort imminente nous le montre lorsqu'une conscience qui de son corps après avoir vécu une expérience de mort imminente elle continue à voir la conscience continue à voir continue à entendre continue à percevoir d'accord pour la tête un petit peu tenir compte du réel aujourd'hui les scientifiques ne tiennent pas compte du réel ils sont pas assez rigoureux en général en fait c'est l'institution scientifique qui fait ça on a on a mis les autres les philosophes au placard il faut faire revenir en force les philosophes parce qu'on a besoin d'eux pour redevenir réaliste pour retrouver les pieds sur terre avoir les pieds sur terre c'est aujourd'hui comprendre que la conscience ne peut pas être le produit du cerveau en tenant compte des résultats de la science donc j'en reviens à ce que je disais la conscience elle est faite essentiellement de deux pôles et c'est logique parce que la conscience c'est l'espace temps donc elle est en fait d'un pôle relatif à l'espace qu'on arrive à comprendre et à l'effet d'un pôle relatif autant qui est la vibration la vibration c'est à la base de tout c'est la base de toutes nos perceptions et la conscience à trois niveaux mais ça je vais pas avoir le temps de vous l'expliquer je suis pas exactement à combien j'en suis rendu là voilà ouais bon faut que je termine bientôt donc la conscience à trois niveaux et ça veut dire qu'il ya trois niveaux de perception alors il ya trois niveaux au niveau du mental je vais pas insister là dessus il ya trois niveaux au niveau des perceptions il ya le niveau physique qui correspond effectivement à nos perceptions les sens mais aussi nos sensations tout ce qui passe à travers notre corporalité tout ce qui est canalisé à travers on perçu à travers notre corps donc ça ce sont les perceptions premier niveau il ya le deuxième niveau qui correspond à notre vraiment la conscience du temps présent et qui passe à travers nos sentiments nos émotions et il ya le troisième niveau qui est un niveau plus plus éthéré plus spirituel on va dire et qui correspond à nos intuitions c'est à dire que nous avons un cinq minutes d'accord merci et donc tout ce qui est de l'ordre de toutes ces choses là ne sont pas réductibles au cerveau l'intelligence artificielle notre compréhension du cerveau les neurosciences ne travaillent que sur l'aspect mental les réseaux de neurones etc et à partir de là on a coupé la moitié de la réalité on a laissé tomber la plus importante on a laissé tomber en particulier l'intelligence émotionnelle il y a deux formes d'intelligence il y a l'intelligence du mental qui a réussi à s'imposer parce qu'elle est scientifique et qu'elle permet d'aboutir à des consensus alors que l'intelligence émotionnelle ne permet pas d'aboutir à des consensus lorsque vous dites à quelqu'un ah mais moi je ressens ça vous n'êtes pas capable de lui expliquer donc vous pouvez pas arriver à un consensus et donc c'est contraire à la science c'est à dire que tout ce qui est de l'ordre tout ce qui est de l'ordre du ressenti bien que ce soit très objectif c'est quelque chose qui a été éliminé par la science et donc du coup on a perdu la moitié la plus importante de l'univers du monde pour arriver à comprendre on a perdu le fait que nous avions une autre forme d'intelligence et cette intelligence en plus c'est la plus importante parce que c'est l'intelligence créatrice et c'est ça maintenant ce que je veux vous dire maintenant qu'il faut vous rappeler ce dont il faut vous rappeler c'est que vous vous souvenez que je vous ai expliqué que vous créez votre futur avec votre structure vibratoire il s'agit bien d'une structure vibratoire émotionnelle sensitive intuitive à tout ce qui peut pas être expliqué tout ce qui est de l'ordre du ressenti d'accord c'est cette structure vibratoire là qui adresse votre futur et quand par dessus le marché mais ça on va en parler tout à l'heure avec aruna quand par dessus le marché cette structure vibratoire parvient à se relier avec l'essentiel de son être l'essentiel de son être qu'on appelle le soit donc on va parler du grand mystère du soit tout à l'heure et bien le soit lui est capable notre âme elle elle est capable alors j'ai pas défini l'âme mais je le ferai avec aruna elle est capable de visiter nos futurs puisque nous avons une essence de notre être qui se trouve de l'autre côté et qui est capable de se déplacer instantanément vers nos futurs qui sont pas encore réalisables manière à les rendre réalisables et ces futurs là lorsqu'on les capte parce qu'on a réussi à rentrer en communication avec notre soi on a on a capté la vibration du soit et donc ça veut dire qu'on a capté la vibration de notre meilleur futur et donc c'est bon il est il est programmé il nous reste une seule chose c'est que on l'a programmé mais ça veut dire que à la bifurcation qui va se présenter là il va se passer quelque chose pour ça pour vous indiquer que attention là c'est l'ancien et là c'est le nouveau le passage du kéros la synchronicité etc c'est pour ça que les personnes qui ont réussi à se relier à elles mêmes à leur essence il leur arrive lorsqu'elles sont dans des périodes de grand changement il leur arrive plein de synchronicité ce sont autant de signes qui représentent la dame du gps en train de vous dire par où il faut passer voilà je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.